Le décès de l'artiste fait grand bruit sur la scène politique. Marc-Antoine, depuis hier soir, les réactions sont nombreuses, nombreuses. Oui, un grand de la chanson québécoise qui a droit à un grand hommage de la classe politique. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui, Véronique, à la suite du décès de l'auteur-interprète-compositeur Jean-Pierre Ferland. À l'âge de 89 ans, ça a été confirmé par ses proches hier soir. Et depuis, vous l'avez dit, déferle un grand nombre de réactions politiques, à commencer par celle du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui le décrit comme un géant de la musique francophone, dit qu'il a écrit et chanté des chansons qui feront à jamais partie de la culture québécoise. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui parle de lui comme un grand bâtisseur de la chanson québécoise, évoque un grand nombre de ses succès musicaux, dont son album Jaune, dont le premier ministre écoute en boucle. Également, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dit qu'il n'y a eu que peu de tels géants de nos chants et de notre âme, le décrit comme étant un individu passionné, amoureux de chaque instant et de chaque note. Et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, parle d'un grand de la chanson québécoise qui n'est plus, dit que nous perdons un artiste qui a marqué les esprits de plusieurs générations de Québécois. Écoutons quelques autres réactions politiques. Jean-Pierre Ferland a touché plusieurs générations. Son oeuvre est intemporel. Et en ce sens-là, on peut voir qu'aujourd'hui, c'est encore beau, c'est encore bon ce que Jean-Pierre Ferland a chanté et ça le restera pour toujours. Quand on ose faire de la musique en français, surtout à partir du Québec dans ces années-là, alors que c'est l'époque un peu de l'hégémonie américaine en chanson, c'est une affirmation, c'est un acte qui est courageux et puis qui touche parce qu'il fonctionne. Jean-Pierre Ferland arrive à un âge où ça a été une période très effervescente dans l'histoire du Québec et ces gens-là partent les uns après les autres. C'est comme une partie de notre histoire qui s'efface. J'espère que la nouvelle génération va prendre conscience de l'importance de se rappeler l'héritage qu'il laisse. D'ailleurs, les médias ont été conviés à 13 heures pour une conférence de presse menée par le premier ministre du Québec, François Legault, pour rendre un hommage à Jean-Pierre Ferland. Évidemment, il sera question davantage s'il y aura des funérailles nationales ou non. Nous serons là en direct. Merci Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine.